Yo les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, le concept il est simple, je vais aller à Décathlon et je vais essayer de... Mais pétard est aboyé ! Le concept il est simple, je vais aller à Décathlon le plus proche, je vais essayer de trouver le ballon le plus cher et le ballon le moins cher du magasin. On trouvera un city le plus proche, on fera des tests, des petites comparaisons pour voir si les prix valent vraiment le coup. Je vous souhaite bon visionnage, c'est parti ! Ouais ! Il fait beau aujourd'hui, ça va être cool ! Bon, j'ai trouvé un petit Décathlon à côté de chez moi, il est pas très gros, mais je pense que ça fera l'affaire. On va prendre le plus cher et le moins cher de ce magasin et on verra bien ce que ça donne. Let's go, baby ! On se revoit jusqu'après ! Je mets mon masque et on y va. C'est bon, je sors du Décathlon, j'ai chopé mes deux ballons, un à 5€ et un à 30€. Il y a quand même une grosse marge de différence, on va voir si elles valent leur prix. Je vais aller sur le terrain le plus proche et on va analyser tout ça. C'est bon les gars, on est arrivé sur le spot, on va pouvoir enfin tester les deux ballons. Je répète les prix, celui-là il est à 30€ et celui-là il est à 5€. Déjà, juste, à vue de toucher, je sais pas comment expliquer, lui, il m'a l'air beaucoup plus cheap que lui. Enfin, je peux plus l'accrocher dans la main quoi, c'est beaucoup mieux. Alors que lui, ça sent que c'est du hack hack le truc. Peut-être qu'il va nous préparer des surprises, on n'en sait rien. On va tester ça, on va faire plusieurs crash tests. On commence par celui-là. Premier test, les dribbles. Déjà, il rebondit bien. Il est vraiment pas mal. Juste, déjà, je viens de faire quelques dribbles. Le ballon, il commence déjà à s'user. Je vois qu'il y a déjà des marques sur le ballon. Ça en dit pas que du bon, ça. Il me glisse des mains, c'est horrible. Bon, on va pas trop s'attarder sur les dribbles. Il fait son rôle, c'est-à-dire qu'il rebondit bien. Par contre, les gros points négatifs, c'est qu'il agrippe pas du tout, regardez. J'arrive pas à le tenir dans ma main. La matière s'use très rapidement. Ça se voit direct. Maintenant, on passe au shoot. On commence au lancer franc, tranquille. Je crois que ça, c'est pas dû au ballon, ça. Sérieux, là ? J'ai réussi à mettre pas mal de shoot, vraiment clean. Je sens par contre, c'est vraiment désagréable qu'ils tiennent pas dans la main. Quand tu shoot, il... Ah, il veut pas s'agripper correctement. On va faire quelques tirs aux trois points. Bon, après quelques shoots aux trois points, et au lancer franc, le verdict, en termes de shoot, il est vrai que le shoot n'est pas forcément dû au ballon, mais quand même un peu. Toujours, le gros point négatif, c'est que le ballon glisse, c'est vraiment chiant. Et le deuxième point, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait quoi ? Ça fait un peu plus de 15 minutes que je joue avec. Il a déjà des sales marques. Je tiens à préciser que je crois que c'est pas un ballon de street pour jouer en extérieur. Ça doit un minimum tenir, je pense. On passe au troisième et dernier crash test, les trick shots. Du coup, on va voir ce que ça donne en termes de trick shot. Je vais tester un long shot. Je me mets loin. J'essaye de le mettre. On va voir ce qu'il vaut. Oh, pas loin. J'ai du mal. Je crois que c'est dû à mon niveau. Après, on verra. Peut-être que quand je vais prendre celui-là, je vais y arriver du premier coup. On verra. Allez, je vais le mettre celui-là ou c'est comment ? Ouais. Oh, lolo. Enfin. C'était très long, mais j'ai réussi à le mettre. Let's go. Petit dernier trick. Je me mets à la ligne des trois points. Je le fais rebondir et il rentre dedans. Oh, comme il était crados. Mais il est rentré. Mais je pense qu'en termes de rebond, il est vraiment bien. Sans plus attendre, le test du ballon à 5 euros est terminé. On passe maintenant au plus cher. Ok, c'est parti. Juste là, en termes de toucher, je vois largement la différence. Regardez, j'arrivais pas à le tenir avec une main. Là, je force pas trop. Franchement, regardez. Tout à l'heure, j'arrivais pas. En fait, les rainures sont tellement clean. Comme tout à l'heure, on commence par les dribbles. Là, j'ai un petit problème. C'est que je sais même pas quoi dire, en fait. C'est le mieux, je pense. Tarmac, je suis un peu trop gentil avec vous, j'ai l'impression. En vrai, non, parce que tout à l'heure, je l'ai bien défoncé celui-là. Vraiment pas mal. Comme tout à l'heure sur les dribbles, on va directement faire des shoots. Allez, premier shoot. Bon, tu peux quand même rater, c'est pas le ballon miracle, hein. Ah mais attends, par contre, je vous jure, je sais pas si c'est parce que je suis bien réglé ou quoi. Je rate presque aucun tir, hein. Mais what ? Oh, c'est trop... Ah, quand même. On passe aux trois points. Ok, premier shoot. Je vous jure, c'est pas un montage. Attends, mais what ? Les gars, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'au montage, pour vous prouver que c'est pas un mytho, je vais pas couper les rushs, je vais mettre en accéléré. Non, c'est trop. C'est trop. Carmack, faites-moi un virement. Je vous vends trop bien, là. Un autre. Franchement, je suis surpris. J'ai pas trop envie de m'attarder sur la marque, parce que c'est peut-être moi qui ai eu d'un coup, un coup de Michael Jordan qui s'est un car... C'est des conneries, là, je dis des conneries. Bon, comme vous l'avez vu, les shoots, c'était vraiment bien concluant. Bon, maintenant, on va voir ce qu'il vaut en termes de tricks. Je me suis mis à peu près au même endroit que tout à l'heure. Je m'en souviens, tout à l'heure, j'ai mis, je pense, allez, une quinzaine de minutes avant d'y arriver. Si je fais un tir, je le rentre. J'arrête la vidéo, je vous le dis. Oh, la vidéo a failli se terminer. Avec celui-là, je suis quand même beaucoup plus proche. Attends, je sais pas s'il est rentré, là. C'est une blague, en fait. C'est une blague, il est rentré, mais il est ressorti. What ? Attends, je veux un replay sur ça. Il est carrément rentré, le ballon. C'est quoi, ce bin ? Bon, pour vous, je vais devoir le refaire. Mais je peux te dire qu'il est rentré, le ballon, mais il est ressorti, je sais pas pourquoi. Voilà. Là, il est rentré, là, j'en suis sûr. Je suis mort. Il ne me reste plus qu'à faire le test du rebond et on aura fini. Celui-là, il rebondit beaucoup moins que l'autre. Je dois tirer beaucoup plus fort pour que le ballon arrive au panier. Voilà, les gars, on a fini les deux crash tests des deux ballons avec quand même des gros prix différents. Mon avis, ce ballon-là est quand même beaucoup plus dédié aux débutants, donc pour les jeunes basketteurs qui veulent débuter. Bon, là, ça coûte pas très cher, 5 euros. Il s'abîme quand même très rapidement. J'ai joué très peu avec. Après, la couleur, j'aime bien quand c'est bien orange comme ça. Et celui-là, par contre, c'est pour les gens beaucoup plus confirmés, beaucoup plus à l'aise quand on joue. Vous l'avez vu quand j'ai mis les paniers. Oui, c'est par rapport au niveau, mais il y avait quand même une grosse différence. J'avais beaucoup plus de mal de marquer avec lui qu'avec lui. La matière, beaucoup plus agréable, c'est du caoutchouc renforcé. À vous, après, de faire vos propres avis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, le petit pouce bleu qui aide énormément et à l'abonnement. J'ai aussi une marque de ballon de basket qui est de la même gamme que celui-là. Je vous mets à chaque fois mon site dans la description. C'est l'authentique.store. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les poulets.